The Next Sewer Day, c'est une grande rencontre des dirigeants d'aujourd'hui et des demi qui se tenue à Dakar pour radisson l'expertise exécutive de l'Université du Résultat avec une expertise unique en Afrique pour accompagner les particuliers et les entreprises à l'excellence et la performance continue. Ces dirigeants sont venus de partout en Afrique pour discuter sur certaines questions, le développement de l'entreprise, comment faut-il faire pour faire des résultats mis de bon, un résultat. Je vous propose de suivre à certains dirigeants qui ont eu à nous expliquer exactement la quintessence de cette rencontre. The Next Sewer Day, c'est la fin de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. On est une entreprise qui fait partie d'un groupe et ce que nous faisons avec l'éducation exécutive, c'est de créer des contenus dédiés à l'accompagnement, à la capacitation des dirigeants d'entreprises que nous organisons régulièrement, les exécutifs des chi-workshops. Et puis, nous accompagnons beaucoup d'entreprises dans plusieurs secteurs, que ce soit la banque, les assurances, les emplois, l'aéronautique, la logistique, etc. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi ne pas créer une journée dédiée à des dirigeants. Nous parlons des enjeux de direction générale, nous voyons comment est-ce qu'on devient un directeur général. Comment on arrête d'étouffer tout seul ? Quels sont les deux, trois questions qu'il faut se dire ? À partir de l'expérience vécue par d'autres personnes, à partir de l'expérience vécue par nous-mêmes, à partir de ce qui devrait être fait et ce qu'on ne fait pas, pour pouvoir facilement porter les enjeux de direction générale. C'est ça qui a motivé la création et l'organisation de ces journées qu'on appelle des NACIOD, que nous déroulons dans 12 pays africains. On commence aujourd'hui par Dakar, le 26 octobre, donc du coup au Radisson. On est très heureux par la qualité des discussions, des échanges entre différents acteurs, entre les dirigeants, les témoigneurs, on a pu voir dans les panels, etc. que, oui, il est possible de porter efficacement les jobs, mais il faut se remettre à jour, il faut arrêter de se faire des illusions par rapport à ce qu'il faut pour devenir directeur général. Il faut travailler à s'optimiser, à augmenter, à élever sa capacité à s'adapter au job, parce qu'il faut être agile quand on est en direction. Il faut se projeter dans le futur, avoir une vision, mais savoir que quand on a l'opportunité, le pouvoir d'avoir le poste dirigeant, qu'on soit directeur financier, directeur commercial, des opérations, des systèmes d'information ou autre, qu'on est DGA, DG, administrateur, on utilise ce pouvoir pour porter une vision, en élevant ses équipes, en créant un cadre de collaboration, de manière à pouvoir délivrer l'excellence. Le dirigeant, par définition, c'est celui-là qui travaille chaque jour à pousser le curseur de l'excellence, de la performance, vers l'effectivité, la concrétisation de sa vision. Il doit devenir un vrai maître d'orchestre, et il doit s'assurer ce qu'il arrive à mobiliser les équipes, et qui savent faire preuve de résilience lui-même. C'est autant de thèmes, autant d'aspects, de problématiques que nous avons discutés au cours de cette journée de l'excellence, que nous allons répéter chaque année pour créer cette nouvelle génération de dirigeants africains qui vont prendre les entreprises africaines, vont les piloter, vont les orchestrer, avec la capacité à délivrer l'excellence, mais surtout à assurer la pérennité et la croissance continue. Donc, on a écrit les livres pour pouvoir accompagner cette journée de dirigeants, et pour qu'on ne soit pas là en train de seulement parler, qu'il y ait des gens de support. C'est des supports, c'est des contenus qui sont basés sur nos expériences, les épreintes de nos clients, ce qu'on a dû utiliser pour accompagner les dirigeants, on les concrétit dans ces livres-là, pour permettre à ceux qui ont du coup, les gens un support, qu'ils vont avoir l'achever, et on leur a demandé de les étudier, comme s'ils allaient concourir à un grand tessamé, à un grand concours, parce que le concours de l'administration générale, c'est tous les jours que ça se fait pas ça. M. Zouard, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça justement ? Est-ce que vous avez de quoi, qu'est-ce que vous inspire réellement, et sur quelle base vous partagez ces écrits avec vos dirigeants ? Après, on a toujours une vision panafricaine, qui est d'amener les dirigeants africains, accompagnés par des Africains, et créer l'émulation en termes de développement de dynamique économique, sociale, au sein de l'Afrique. Donc, quand on a une telle vision, au lieu de la créer, il faut la décrire. Il faut l'écrire, et il faut schématiser, structurer et designer pour que les Africains dirigeants d'aujourd'hui, les dirigeants en devenus, puissent avoir de quoi, en termes de support, s'appuyer pour pouvoir faire des merveilles. On a toujours dit, comme dit à Etienne ici, il est possible que la transformation de l'Afrique soit une réalité. Mais ça se fait à travers un chemin, un schéma, et si on le suit, absolument, on va y arriver. La meilleure manière pour nous de concrétiser ce qu'on dit chaque jour, c'est de l'écrire à travers des livres, comme l'a fait d'ailleurs les gens des autres continents. Ils ont documenté leur savoir, ils ont documenté leur connaissance et qu'ils ont mis à la disposition de leurs dirigeants. Et on peut le faire, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et Etienne ici, c'est un cabinet africain qui aide les dirigeants africains à diriger une Afrique de demain prospère et dynamique. Et c'est à travers ces jeunes choses. Dernière question. À la fin de la journée, quand on discute avec les dirigeants qu'on accompagne, excusez-moi d'être très cru, comme je le suis en formation ou dans les écrits, c'est que les dirigeants qui nous écoutent, nous posent chaque fois la question. On a l'impression que vous êtes avec nous. On a l'impression que vous êtes chez nous. On a l'impression que vous vivez la même chose que nous. Ils ont parfaitement raison. On a décidé de décrire les vrais enjeux des dirigeants africains par des Africains qui savent concrètement comment gérer ces enjeux-là. C'était très important pour nous parce que nos dirigeants s'évadent en termes de recherche, de savoirs, et ils viennent généralement avec ces savoirs, mais dans la praticabilité et dans le pragmatisme en Afrique, c'est compliqué, ils ne s'en sortent pas. C'est pourquoi nous, on a décidé de réécrire ces choses-là de façon simple, digeste, doux, le rendu simple qui rôde autour du job de dirigeant dans nos langages pour les amener avec un langage simple, digeste et fluide à faire les choses bien simples et de façon fluide pour pouvoir aider les entreprises à aller au sommet en termes de croissance et de rentabilité. Je pense que souvent, comme il t'a dit, les dirigeants gèrent la loi qui font rapidement des plans stratégiques sur une période où on ne peut pas les plans stratégiques valides et tout, on a tendance à appliquer les orientations parce qu'on ne sait pas véritablement rattacher ces orientations stratégiques au travail du quotidien. Et je pense que les outils qu'on a montrés ici nous permettront de faire en sorte que notre quotidien participe à la réalisation de ce plan stratégique, participe à la réalisation des objectifs, participe aux performances de ce plan stratégique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De mon comité exécutif qui m'a accompagnée et c'est pour leur faire profiter de cet accompagnement des HNC. Jusqu'à présent, moi, j'ai utilisé les services comme je pensais quand j'occupais une autre fonction et Hermann m'a aidée à progresser, à réussir l'entretien comme c'est la position du TG. Donc, à travers, j'ai amené tout mon comité exécutif pour pouvoir apprécier et je pense que je n'ai pas besoin de les convaincre pour que l'année prochaine que HNC accompagne tout le comité exécutif de la V6, tout ça pour aider les équipes à performer et que mes aimes-maisons puissent accompagner leur équipe pour pouvoir ensemble dérouler la stratégie que nous a pour ces administrations. Merci beaucoup.